Les salles obscures attirent toujours le public corse. En ce début d'après-midi se croisent toutes les envies et tous les âges. Qu'est-ce qui est différent de voir un film au cinéma et de voir un film à la maison ? C'est mieux au cinéma. Pourquoi ? Parce qu'on peut manger des trucs. Je regarde un peu de tout, des comédies, des drames, c'est un peu varié. Selon le rapport présenté par le directeur du CNC, malgré un léger recul, la fréquentation des 19 établissements cinématographiques insulaires reste élevée, avec 640 000 entrées enregistrées sur l'année 2018, aidées notamment par des têtes d'affiches. Les films grand public marchent bien, notamment les films américains, c'est sûr, qui se taillent la part du lion encore cette année, c'est le cas de le dire. Le roi lion arrive en tête avec 18 000 entrées rien qu'à Ajaccio, ce qui est vraiment faramineux, à vrai dire. Ça représente un pourcentage de population énorme, en fait, à l'échelle de la ville. À côté de ça, les films qui marchent bien. Là, en ce moment, on a ressorti Apocalypse Now dans sa dernière version final cut, qui fait des chiffres excellents, et on est vraiment ravis pour des films de répertoire qui fêtent leur 40 ans cette année. Des salles plus chaleureuses, plus confortables, et une offre qui s'élargit. Au cinéma d'arrêt d'essai, aux séances de concert, aux pièces de théâtre et au ballet. Il explique en partie que le taux d'occupation de 17% des fauteuils en Corse est le plus élevé des régions de France. Le cinéma, c'est aussi un moyen d'évasion, de réflexion, de plaisir également. Donc voilà, ce sont les motivations essentielles qui me valent une visite au moins par semaine au cinéma. Des chiffres sans doute faussés par l'affluence estivale, mais le septième art résiste bien en Corse, grâce également à de nombreux festivals.